Initie en 2017, le projet de 50 logements étudiants sur un bateau au bassin à flots se concrétise. Un appel à projet a été lancé et en septembre prochain, une équipe sera choisie pour l'achat et l'aménagement. La procédure c'est déjà d'identifier le bateau. Il y a des bateaux de logement que l'on peut trouver, notamment des bateaux de croisière fuviale, que l'on peut trouver directement soit en France, il n'y en a pas beaucoup, mais aussi à l'étranger. Pour voir le bateau qui serait identifié ou identifiable, le bateau d'occasion qui conviendrait à l'investisseur et notamment aux bailleurs et aux gestionnaires pour pouvoir utiliser ce type de bateau pour le logement étudiant. Objectif, lutter contre la pénurie de logements et le coût élevé des loyers dans la métropole bordelaise. Aujourd'hui le coût d'une chambre pour un étudiant à Bordeaux c'est de 580 euros par mois. Là on tomberait sur des coûts qui iraient de 300 à 350 euros et l'opération générale coûterait entre 2,5 millions et 3,5 millions en fonction de la dimension du bateau. Ce qui est 4 à 5 fois moins cher que la construction dure d'une cinquantaine de logements. Ça fait partie de cette dynamique de vouloir faire en sorte que le logement étudiant soit accessible à tous les étudiants. Pourquoi pas, en soi c'est fun, le concept est plutôt pas mal, en plus ils les mettent ici, le quartier est sympa. Ça sort de l'ordinaire, c'est assez innovant, pourquoi pas. Pour moi ce serait génial, mon école est juste en face des bassins à flots. Et donc oui, dans les bateaux en plus il y a une résidence étudiante, de l'ambiance, je suis vraiment pour cette idée. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour que les étudiants aillent vivre sur un bateau, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Ce bateau étudiant devrait être en service pour la rentrée 2021. Ce serait ainsi une première en France, un projet qui sera subventionné à hauteur de 10% par la région Nouvelle-Aquitaine. Merci. Merci.